Bonjour, je suis Pierre-Michel Menger, je suis actuellement professeur au Collège de France et je suis titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur. J'ai un passé de normalien, philosophe, puis sociologue, puis fréquentant les économistes, les juristes, les historiens à l'École des études et dans mes positions au CNRS, jointes à ma position à l'École des études en sciences sociales. Si je veux donner à la question, je peux lui donner deux substances. La première, c'est en regardant rétrospectivement ce que j'ai fait, est-ce que je sais exactement comment s'est organisé tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a une part d'aléa et donc j'ignore peut-être, puisque je ne vais pas reconstruire à posteriori un fil linéaire de développement de ce que j'ai fait, je peux dire que j'ai une certaine ignorance productive sur la manière dont les choses se sont enchaînées. En même temps, il y a certainement le sentiment dans une carrière scientifique de vouloir résoudre un certain nombre d'énigmes et pour moi l'ignorance c'est celle de l'énigme, c'est-à-dire quelque chose m'échappe ou quelque chose n'est pas disponible que j'essaie de comprendre, je n'ai pas les outils ou les données qui sont disponibles et en même temps je vois que c'est une question qui m'intéresse et que je dois pouvoir travailler. Donc dans mon parcours, ça s'est appliqué d'abord à des activités de création. Quand j'ai fait une thèse, je voulais comprendre ce qui arrivait dans la musique dite contemporaine, dans cette bataille entre les anciens et les modernes, pourquoi un art aussi sophistiqué qui bénéficiait d'un passé aussi glorieux et dont le présent est en compétition avec le passé à travers le phénomène de répertoire, choisit de s'éloigner de son passé, coupe les ponts avec le passé délibérément de manière esthétique et néanmoins recherche des moyens de se survivre, de se développer à travers une autre économie, une économie de subvention qui est celle que délivre la puissance publique et l'acteur public, l'état, la collectivité publique, alors même que cet art-là n'est pas populaire du tout et que donc il contrevient à ce qui serait une sorte de démocratie du subventionnement. Ça n'était pas comme ça que ça se passait et j'ai voulu comprendre ce qui se passait derrière tout ça. Et donc quand j'ai étudié les comportements des auditeurs de ces musiques-là, le problème s'est redoublé puisque les auditeurs pouvaient être fidèles sans rien y comprendre, en pariant que ça serait un jour intelligible, mais en acceptant d'être ignorant pendant suffisamment longtemps pour se dire peut-être que je serai gratifié de manière très différée, ce qui est une définition classique de la motivation d'ailleurs. Et donc tout ça fait un système où il y a pulsions de savoir et zone d'ignorance complète et comme toujours un scientifique quand il a traité un problème, se dit est-ce que c'est un bon problème ? Est-ce que je le pose bien ? Est-ce que j'ai des hypothèses à lui adresser pour essayer de le résoudre ? Et quelles sont les preuves que je vais donner ? Quels sont les matériaux que je vais convoquer ou produire pour administrer ces preuves avant d'être éventuellement contredit par d'autres recherches et pour progresser ? Et ça, ça a été le premier moment de mon travail et puis le deuxième moment c'était mais si ces activités sont des activités où la réussite est incertaine à la fois pour des raisons extrinsèques parce que le public ne suit pas et pour des raisons intrinsèques parce que beaucoup de gens s'y consacrent et que peu obtiennent une visibilité ou une réputation qui peut être très élevée et qui peut même être multiséculaire dans certains cas, comment se fait-il qu'on s'y lance tout de même alors que les chances de réussir sont si faibles ? Donc à nouveau une question qui peut-être n'était pas une question habituelle en sociologie, même si des travaux m'avaient inspiré mais dans un tout autre monde qui était le monde de la sociologie médicale et des décisions en incertitude quand on pratique des décisions à propos de malformations prénatales. Ma sœur avait fait une thèse de médecine sur ces questions-là et m'avait demandé si j'avais des idées. J'ai exploré cette littérature où je voyais apparaître la catégorie du risque, de l'incertitude et des décisions après à prendre en situation d'information incomplète. L'ignorance, on pourrait la rapprocher d'une situation d'information incomplète, radicalement incomplète ou non radicalement incomplète et en transposant un certain nombre de ces résultats à un autre domaine qui était ces questions de choix professionnels, je me suis dit il y a là la matière à trouver peut-être une piste qui est de creuser ces questions, comment prendre des risques, comment affronter l'incertitude dans des activités qui, quand elles sont intéressantes, sont variables avec le risque d'échouer et le bénéfice de la non-routine et en même temps, puisque j'ai beaucoup de concurrents qui sont attirés par des métiers attractifs, qu'est-ce qui va faire que les uns vont réussir et pas les autres ? Et comment je peux me prénuminer de ce risque-là ? Voilà des outils qui n'étaient pas habituellement disponibles, en tout cas surtout pas dans la sociologie des arts parce qu'elles raisonnaient plutôt en termes marxistes, post-marxistes ou qu'elles s'intéressaient essentiellement au monde de la consommation culturelle et de la fréquentation culturelle mais très peu au monde de la production et de cette espèce très particulière de travailleur qu'est l'artiste, qu'est-ce que c'est ce travailleur, à quoi il ressemble, à quoi il ne ressemble pas. Et donc il y avait une ignorance interne si on veut mais c'est le progrès du savoir où les étapes du savoir c'est de combler des lacunes, c'est une autre qualification possible de l'ignorance, c'est la lacune, le défaut de savoir, après tout on est là pour ça, et l'autre qualification de la situation c'était est-ce que les outils dont je dispose actuellement sont les bons outils pour répondre à cette question-là ? Et ma boîte à outils je l'ai constituée avec de tout autre répertoire de connaissances que simplement un prolongement de ce qui était déjà fait en sociologie. J'ai sans doute fait comme beaucoup de sociologues ont fait eux-mêmes, j'avais moi-même une formation de philosophe à l'époque et la formation de philosophe vous dispose beaucoup à vous casser la tête sur des sujets en vous disant qu'est-ce que je suis exactement en train de chercher et le problème n'est jamais résolu. A chaque moment on doit se reposer la question. La réflexivité est un outil absolument nécessaire parce qu'il est le guide suprême de la problématisation et des risques et des échecs de la problématisation. Et donc j'ai constitué ma boîte à outils avec des références à l'économie, à l'histoire, au droit, avec les prises de risques à quoi ça peut correspondre puisque se donner une culture largement personnelle fabriquée dans le cabinet de travail mais avec des centres d'intérêt très précis. Et la catégorie de l'incertitude et du risque est une grande catégorie mais quand on travaille beaucoup sur l'innovation, sur la production des connaissances, y compris aussi sur les comportements ordinaires des individus. L'aversion au risque ou l'appétit du risque sont des bons outils de description des comportements et même de certaines cultures nationales ou régionales ou locales ou professionnelles. Voilà le genre de questions qui me sont venues à fur et à mesure. Et une fois que vous avez des questions, vous vous dites oui mais quels sont les quels sont les matériaux empiriques dont je dois disposer pour résoudre ces questions là ? Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'il faut les produire ? Comment donc est-ce que je vais les produire ? Et c'est là que j'ai cherché mes outils et mes matériaux du côté par exemple des systèmes d'emploi où je voyais beaucoup de flexibilité dans le monde des arts avec des systèmes d'emploi qui cherchent à la fois à maximiser la variété du travail qui attire beaucoup de monde. Donc il y a un effet d'excès d'offres de travail sur la demande beaucoup de candidats et moins d'emplois que de candidats et en même temps des bénéfices considérables quand la réussite est là et d'autre part avec des mécanismes d'emploi qui sont extraordinairement flexibles et donc avec cette flexibilité vient aussi le risque de sous-emploi et le risque de chômage et donc j'ai étudié ça aussi et j'ai changé d'objet. Alors on peut dire qu'on passe de la musique contemporaine à une réflexion théorique sur les notions de risque et d'incertitude puis ensuite on va regarder quels sont les systèmes d'emploi dans les arts mais qui ont essaimé ailleurs et aussi par exemple j'ai étudié ce qu'on appelle le portage salarial, toutes ces situations mixtes entre salariat et indépendance. Tout ça peut être guidé à la fois par des effets d'aubaine, il y a des données, on va les rechercher mais aussi par une sorte de fil directeur, c'est à dire pourquoi s'intéresser à des sujets comme ça différents. Vous pouvez avoir à un certain moment dans une vie de recherche des occasions de travailler sur tel ou tel sujet parce que à faveur d'une rencontre, d'une collaboration, vous consacrez un article à tel ou tel sujet. Mais je pense, dans mon cas en tout cas, que mon obsession était de résoudre les unes après les autres un certain nombre d'énigmes pour lesquelles je voyais bien qu'il se passait quelque chose qui n'était pas pensé en termes qui me paraissaient très très utiles par le sens commun ou dont les réponses étaient trop faciles, dans l'état que je connaissais de la science sociale et pour lesquels j'ai cherché matériaux et répertoires de problèmes et d'outils conceptuels et analytiques nouveaux. Oui, c'est une question intéressante. D'abord, il faut dire que c'est exigeant. S'aventurer, s'improviser apprenti économiste à 30 ans sans l'être jamais mais en en fréquentant et essayer d'obtenir un peu de crédibilité. En fait, c'est passé pour moi par un domaine qui, au départ, apparaissait très marginal, les arts, et sur lequel j'ai attiré des collègues et j'ai dirigé à un moment donné un groupement de recherche. C'était donc une opération collective. J'ai dit à des économistes, non pas à des économistes qui, eux-mêmes, avaient déjà fait beaucoup de travaux sur les arts et qui n'étaient pas très connus, etc. J'ai choisi des économistes de très haut vol. Ils n'avaient jamais travaillé sur le domaine des arts et qui ont trouvé les problèmes intéressants. Travailler sur le marché de l'art, sur la valeur des actifs artistiques comparé à des actifs boursiers. Il y avait un certain nombre de travaux qui existaient, qui donnaient de la crédibilité à ça. Et donc, par une petite organisation collective très souple, mais avec maximisation de l'interaction, peu à peu, je me suis socialisé à des problèmes et à des communautés de travail qui étaient au-delà de la mienne. Donc, on fait ça pas pas après pas et avec des sas intermédiaires. Et cette petite organisation temporaire qui était un groupement de recherche soutenu par le CNRS, j'ai pu la monter et la diriger dans ce sens-là. Et j'avais un économiste théoricien de l'équilibre général d'un côté, un autre qui était un théoricien des jeux, qui n'avait jamais travaillé là-dessus, mais qui ont trouvé ça suffisamment stimulant pour qu'au bout du compte, on ait un bénéfice inattendu par rapport à la mise de départ. La mise de départ, c'était la sympathie et l'intérêt que je pouvais démontrer à mes collègues pour dire allez, mettez un peu de... mettez une petite mise là-dessus parce que ça va être intéressant. Et au fur et à mesure des quelques réunions importantes, nous avons eu de longues journées de travail en séminaire pendant ces quatre années, discontinuement, mais avec chaque fois du travail qui était offert et un rythme de travail, une petite organisation de travail, on a maximisé les bénéfices de l'échange. Ça, c'est important pour se déplacer dans ces communautés d'eux-mêmes. Quand j'ai travaillé avec des juristes sur les systèmes d'emploi et la mécanique contractuelle des emplois flexibles par rapport à des emplois stables ou des situations d'hybridation entre salariat et indépendance, j'ai choisi... j'avais quelques insiders qui me disaient voilà quels sont les bons collègues juristes. Et si on arrive à travailler avec eux et on a obtenu un financement de l'État qui a lui-même choisi des partenaires sur cette base-là. Il voulait des gens de bonne réputation. Encore fallait-il qu'ils s'ajustent entre eux. Et j'ai pu collaborer, peut-être que j'avais une bonne nature, de gourmandise à l'égard du savoir des autres et pas de précarer en disant je suis défensif, je ne veux rien savoir d'autre que de la sociologie là-dessus. Non, moi mon principe c'est d'apprendre. D'apprendre de manière sélective et productive, c'est-à-dire sans me laisser envahir par le travail dans une autre discipline, mais en envoyant tout l'intérêt et ce que je peux y trouver. Chaque chercheur à sa manière est une sorte de prédateur, mais il faut que ce soit un prédateur intelligent qui sache prendre mais qui sache aussi donner. Et cette opération s'est elle-même aussi livrée, s'est déroulée par une collaboration d'assez long terme et assez exigeante parce qu'il fallait faire preuve auprès des collègues dans des réunions régulières en donnant des documents intermédiaires de travail, comme on le fait classiquement, et argumenter. Et c'est très important. Argumenter, c'est apprendre à connaître l'autre mais aussi défendre son point de vue et le faire connaître à autrui. Voilà comment on s'aventure dans ces situations-là. Avec les historiens, j'ai travaillé en dirigeant avec un collègue historien très chevronné, Jacques Revelle, un numéro de la Revue Annale et j'en ai fait un autre ensuite. Et c'est une opération où vous êtes entrepreneur dans ce cas-là. Donc il y a toute une série de rôles qui existent. Animateur de recherche, entrepreneur, membre d'une revue. Je suis aujourd'hui membre de plusieurs revues qui ne sont pas en sociologie. J'ai été co-directeur de la Revue Française de Sociologie, qui est, je pense, la principale revue en France de sociologie. Mais j'ai été en même temps membre du comité scientifique de la Revue Économique ou bien aujourd'hui de la Revue Française de Gestion ou d'une revue d'histoire de l'art, etc. Et ça, ça n'est pas pour le plaisir de papillonner et d'accumuler des signes statutaires de diversité corrects. C'est simplement parce que j'aime avoir ce contact avec des collègues à travers des occasions qui sont à la fois suffisamment bien définies pour avoir une bonne intensité de travail et d'échanges collaboratifs et en même temps qui ne pèsent pas trop sur l'agenda de travail de fond. Voilà un peu le genre de réglage qu'il faut trouver et qui permet d'avoir le bénéfice de la variété sans être submergé par le sentiment de son incompétence et de la somme de toutes ces ignorances qui sont de toute manière énormes.